Bonjour à tous, nous sommes toujours au FIPRICE, au Ouest, Kéros, comme on dit, et puis notre cher SEF que vous connaissez, puisqu'on l'avait déjà vu à nombreuses reprises, je crois que c'était en Espagne, c'est-à-dire... 2019, oui, c'était 2019, à Valencia, oui, et déjà on avait vu qu'il y avait du gros gros potentiel sur une piste de paddle, tu fais partie du top 8, égyptien, comment ça s'est passé alors, ici ? Bon, maintenant, comme partout, comme tout le monde, en Égypte, maintenant, on a le paddle, c'est fou, vient de grandir, on a plus, plus, en Égypte, on a combien ? 170 pistes de paddle, et comme tu as vu, maintenant, on a 8 FIPRICE, tournois, alors pour nous, c'est important de... On voit ça, et bien sûr, avec, tu sais, Ahmed Ratouari, le président de la fédération, lui, il concentre à avoir aussi les juniors, les petits, alors espérons que peut-être, on peut être comme Espagne, Argentine, et France aussi, bien sûr ! Oui, 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 alors l'Égypte, comme l'Espagne, et pourquoi pas, tu as dit qu'il y avait à peu près 80 pistes de paddle ? 170. 170. Ah, 170 pistes de paddle ? À Thierry, à Alexandrie aussi. En Égypte, il y a 170 pistes de paddle, ce qui équivaut à peu près à 70 clubs de paddle ? Oui, oui, on peut dire ça, oui. Et on va dire un quart, c'est à toi. Oui, oui, on peut dire ça, pour nous, avec Khaled, paddle pod, notre compagnie, on a maintenant 15 clubs, à peu près, et on va ouvrir en plus aussi. Alors, total, c'est 37 pistes, alors on essaye, on a plusieurs de coaches, d'entraîneurs aussi, et comme j'ai dit, on concentre avec les petits, et bien sûr, la partie commerciale avec les autres, mais pour nous, espérons qu'on va avoir des champions, comme pour nous, le squash, tu sais. Alors, pourquoi pas, on est bien aussi avec les raquettes, alors on peut le faire, oui. Tu as parlé de squash, on sait, l'Égypte, c'est une terre de squash. On se souvient, pas si loin que ça, qu'il y avait eu des grands tournois internationaux, au niveau de la pyramide, bien sûr. Est-ce que tu penses qu'en Égypte, il y a moyen de voir le paddle rejoindre nos amis squatchers en termes de popularité ? Oui, oui, et je crois aussi que ça va prendre plus de succès que squash, parce que comme le paddle, tu sais, c'est facile à jouer, ça ne demande pas l'effort que tu fais au squash, et je crois aussi que le paddle va être olympique avant le squash. Peut-être 20-28, on ne sait jamais, mais espérons. Toi, tu fais le pari que le paddle non seulement dépassera le squash, mais en plus, on sera aux Jeux Olympiques. En 2028, ce sera à Los Angeles, je crois. Oui, espérons, bien sûr, pour tout le monde qui s'en fout du paddle et tous les joueurs, parce que, comme on l'a dit, le paddle, c'est la plus belle de le voir, et les joueurs aussi. Et tu joues seulement quatre, alors ça a beaucoup de potentiel, tu sais, pour joindre. Et puis, les joueurs des Égyptiens, une chance de médaille peut-être pour les Jeux Olympiques, en 2028 ? Espérons, espérons, mais on doit jouer avec les entraîneurs, on doit avoir des entraîneurs. On a maintenant aussi des entraîneurs d'Espagne et des entraîneurs d'Argentine, qui nous aident aussi à paddle pod et entraînent les petits. Alors, espérons aussi qu'on peut avoir une médaille, oui. Bronze, bronze pour maintenant. Pour maintenant. On va la prendre du Brésil, peut-être. Donc, allez, on entrevoit une future médaille de bronze, on la joue très modeste, avec Khaled, ton partenaire, à Los Angeles. Allez, le pari est pris, le pari est pris. Khaled, tu dois concentrer, tu dois jouer un peu, parce que maintenant, on a une médaille bronze, qu'on doit la défendre, alors espérons qu'on va le faire, oui, espérons. Si vous ne connaissez pas Khaled, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais je peux vous dire qu'il en impose et il fait peur. Oui, oui, mais... Il a même peur à son partenaire. Alors, non, non, mais le problème que Khaled, enfin, peut-être qu'il ne va pas comprendre le français qu'on parle. Alors, je dois faire la traduction, la traduction, oui, oui. Mais oui, non, mais maintenant, Khaled, moi, on concentre, bien sûr, à jouer aussi, mais aussi, pourquoi pas, comme j'ai dit, les petits, c'est le futur. Alors, nous, on est... Maintenant, je suis 28 et Khaled est 32, mais c'est pas trop tard, mais on essaye, mais ce qu'on concentre, nous, comme une organisation et avec la fédération et tout, c'est les juniors, les petits, et je crois que ça, c'est aussi une direction que le FIP le prend. L'Egypte mise sur les enfants, les petits, c'est là l'avenir, et avec ta bande d'éra, ils sont bien partis. Oui, on a, bien sûr, on essaie d'apporter aussi les petits, les juniors, de voir les matchs, pour voir, tu sais, le niveau. Les niveaux, bien sûr, c'est fou en Espagne, et bien sûr, en France, tu as vu Benjamin Tyson, il joue très bien, mais on essaie de leur dire que vous avez un potentiel, vous avez la chance d'être des champions mondiaux. Eh bien, ce sera la fin, et puis je suis certain que Benjamin Tyson appréciera le fait que tu l'aies mentionné, surtout que tu es suivi derrière, tu es suivi en dehors en espérant qu'ils soient tous comme Benjamin Tyson, un champion mondial, c'est ça ? Pourquoi pas, oui, bien sûr, Benjamin Tyson est un très bon joueur, il joue avec Théo Zapata aussi, un très bon joueur à gauche, il joue trop fort, mais bien sûr, aujourd'hui, devant Barahona, c'était fort, oui, Barahona, il vient de faire un final set avec Bella et Arturo Coe, alors c'est fou, mais... Il t'a pris un set peut-être aussi ? Hein ? Il t'a pris un set peut-être, non ? Non, non, pour moi, non, ça sera impossible, mais espérons, ça va. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Franck, mais... Et Khaled, si tu vois ça, je suis sûr que tu ne vas pas comprendre quelque chose, et je m'excuse du mot français, je ne pratique pas tout le temps, mais j'essaie, j'essaie. C'est pas mal, en tout cas. C'est pas mal, enfin, hein. Je vous le écoute très bien, mais c'est pas mal. Si vous voulez en anglais, mais oui, oui, ça va. Ah bah, tu as voulu en français, on l'a fait en français, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas, c'est pour Padel Magazine. Oui, oui, c'est pour Padel Magazine. Merci, merci, Franck, merci. Merci beaucoup.